Bonjour Stéphane Rubini, bienvenue sur Station MX. Tout d'abord, félicitations pour ton titre de champion d'Italie et pour ta victoire à la capelle. Salut tout le monde, c'est vrai, merci beaucoup. On voulait savoir, la fin d'année dernière, de fin 2015, tu as intégré le team Silver Action. Comment ça s'est passé pour intégrer ce team ? Ça s'est passé à Villers-Sous-Echos, au championnat d'Europe. On est un peu rentrés grâce au papa d'Amandine Verstappen. Pour commencer, mon père avait dit au papa de Verstappen, en rigolant, est-ce que le team ne chercherait pas un pilote en denis ? Parce qu'à la base, je voulais monter en denis. Au premier rendez-vous avec le boss de Catherine Silver Action, tout s'était bien passé, on s'entendait très bien, il avait déjà eu un oeil sur moi. Et le second rendez-vous, il nous a dit qu'avec le denis, on devait payer. Mais mon père, ce n'était pas possible de payer, donc il nous avait dit qu'en 125, nous ne payerons rien. Et du coup, ça s'est fait en 125, et je suis vraiment très content, au final, d'être fait en 125. Depuis que tu as intégré le team, tu es pas mal en Italie, comment ça se passe au niveau de l'école ? J'ai arrêté l'école. C'est vrai que c'est quand même assez difficile de suivre l'école quand on est la plupart du temps en Italie. Et après, je sais que ça existe, les cours par correspondance, mais quand on est en Italie, tout ça, c'est compliqué. Et donc voilà, j'ai arrêté, et la plupart du temps, je suis en Italie pour refaire des tests, pour rouler, pour m'entraîner. Du coup, vu que tu es souvent là-bas et tout, tu dois être souvent avec tes coéquipiers et tout, comment ça se passe avec eux ? En fait, il y a un appartement au-dessus du garage, et il y a Jens Getteman, celui-là qui fait le mondial en MX2. Il habite toute l'année là-bas, et je m'entends super bien avec lui. On fait du vélo ensemble, on fait du sport ensemble en général. Et voilà, on roule tout le temps ensemble, donc c'est vrai qu'on s'entend super bien. Après, il y a Cyril Genot, qui est belge et qui parle français, donc ça va, on s'entend super bien. On a fait de l'Europe 125 ensemble. Après, il y a David Echislaghi, qui est italien. Je ne l'ai pas vu trop, mais on s'est parlé deux ou trois fois sur Facebook, et il y a un bon feeling quand même. Et puis voilà, après, il y a un pilote 125 qui s'appelle Yuri Quarti. Il est italien, et voilà, il y a un bon feeling. Tout ça, on s'entend bien, on rigole ensemble. Donc avec le team, tout va bien. Les mécanos, il y a tout qui va bien. Il y a vraiment une bonne entente, il n'y a pas de tension. Du coup, on a pu le voir en action ce week-end à la Capelle. Comment s'est passée la journée ? Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. C'est vrai que la Capelle, c'est un très bon terrain, assez technique et physique. Donc c'est une bonne course de l'avant de l'année. Et voilà, le matin, aux essais libres, c'est vrai que j'avais un peu du mal. Aux essais chrono aussi, j'arrive quand même à faire la pole. Mais c'est vrai que j'avais du mal avec la piste, elle glissait beaucoup. Et après, dans les manches, je me suis ressaisi, tout ça. J'étais pas mal sur... J'y réfléchissais pas mal avec la tête, tout ça, sur les traces. Et puis, du coup, je gagnais trois manches. J'ai réussi à faire de très bons départs. J'ai beaucoup travaillé ça. Et du coup, voilà, c'est un bon week-end pour moi. Donc, comme on a dit au début de l'interview, tu as eu le titre de champion d'Italie. Donc maintenant que tu en as eu un, ça serait bien d'en rajouter trois autres cette saison, non ? J'espère bien. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Dans ma tête, je vais super bien. J'arrive à bien réfléchir dans mes courses quand je pars mal ou quand je pars bien. C'est vrai que j'ai fait un gros pas là-dessus. Physiquement, je me sens vraiment bien. Et la moto, elle marche vraiment très bien. Mirko, il a fait un très bon boulot dessus. Et c'est vrai que ça m'aide vraiment. Et ouais, voilà, j'ai envie d'avoir trois titres en plus. Champion de France, champion d'Europe et gagner la Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on te souhaite. Donc maintenant, nous allons te laisser le mot de la fin. Merci de nous avoir répondu. Merci à vous. Et puis, je remercie mon père, ma mère et tous ceux qui m'aident, qui me soutiennent. Mon team et mon mécano. Et puis voilà. Et on se revoit bientôt sur Station MX. Merci. Bon courage pour ta saison. Merci. Merci. Merci.